Dans les rues de Paris, baguette à la main, des boulangers étouffés par le prix de l'énergie. Dans le cortège, Boris Portol en 44 ans, sa facture d'électricité a été multipliée par 6. J'ai deux boulangeries, j'ai 22 salariés, donc au niveau des aides, entre guillemets les aides, parce que pour moi, ce n'est pas des aides. Avoir 30% de réduction sur une facture qui est multipliée par 6, ce n'est pas une aide. Quand on passe de 2 000 euros à 12 000 euros d'électricité, vous enlevez un tiers, il reste quand même 6 000 euros à payer pour moi. Donc matériellement, ça ne passe pas. Je ne sais pas à la fin du mois si je vais gagner de l'argent. Donc c'est juste délirant. On marche sur la tête. Tout ça parce que l'Ukraine a été envahie par Poutine. Le prix du gaz et le prix de l'électricité, le cours, sont indexés sur la même base, parce que l'Europe l'a décidé. Et au jour d'aujourd'hui, on va faire crever nos artisans boulangers, peut-être les bouchers, les restaurateurs, les pressings, parce que là-haut à Bercy, là-haut à Matignon et là-haut à l'Elysée, ils ne font rien. Les boulangers réclament un bouclier tarifaire généralisé. Ils en sont aujourd'hui souvent exclus. Leurs compteurs électriques sont trop puissants. Comme alternative proposée par le gouvernement, l'amortisseur d'électricité, autrement dit une réduction sur leur facture. Les artisans peuvent aussi demander le report du paiement des impôts et des cotisations sociales, ainsi que la résiliation sans frais des contrats d'énergie exorbitants. Pas à la hauteur pour de nombreux artisans. C'est pour la commande d'aujourd'hui, ça ? C'est pour Madame Aron ? Dans cette boucherie charcuterie près du Mans, le produit phare de Mickaël Douard, forcément, ce sont les rillettes. C'est un cuiseur, donc ça consomme énormément, parce que nos rillettes, elles ont besoin de cuire 15 heures. Et c'est pas parce que l'énergie coûte trois fois plus cher qu'on va les faire cuire trois fois moins longtemps, parce qu'on n'arrivera pas à la même qualité du tout du produit. Et du coup, on n'arrivera pas à notre recette qui fait la réussite de la maison. Dans sa cuisine, il y a aussi des fours, des marmites et plusieurs chambres froides. Résultat, Mickaël a vu sa facture d'électricité multipliée par trois. 10 000 euros désormais à payer tous les mois. À un moment donné, s'il faut enlever un salarié ou deux, on fera moins de choses, on fabrique à moins. Il y aura peut-être moins de choix. Ou quand les clients demanderont quatre parts de quelque chose, on dira non, on ne peut plus faire quatre. Cette semaine, on fait ça, on ne fait pas autre chose. Voilà, s'il faut qu'on s'adapte autrement, on le fera. En plus de l'électricité, le prix des matières premières aussi a augmenté. Je ne vais pas avoir d'onglet ce matin. Il y a de la bavette ou de l'araignée, si vous voulez ? Une araignée ? Plus 25% sur le porc et le bœuf, 30% sur les barquettes, 25% sur le papier. Sur le podrillette, il était vendu au mois de juillet 3,80 euros. Et là, aujourd'hui, il est à 4,20. Et il faut savoir qu'on gagne encore moins d'argent qu'avant dessus, notre marge est plus petite. Quand une boucherie ferme dans une commune, la boulangerie, généralement, elle ne suit pas très loin. Et après, c'est l'école. Moi, le premier, j'ai des enfants. Mes enfants, ils viennent à l'école ici. On met ses enfants à l'école où il y a des commerces. On ne va pas aller s'installer dans une commune où il n'y a rien à faire. Il faut faire 15, 20 kilomètres pour aller chercher du pain ou à manger. Donc, il faut savoir qu'une boucherie, une charcuterie, une boulangerie dans un bourg, c'est vraiment le poumon de la commune. Pour se sentir moins étouffé, l'artisan réclame aussi une baisse des impôts et des charges. Selon un dernier sondage, 9% des TPE et des PME craignent de devoir mettre un terme à leur activité à cause de la flambée des prix de l'énergie. C'est parti.